Nous poursuivons sur les comptes à rendre avec Marc-André Lavoie et L'Ère des Mours. Ici les comptes à rendre, nous sommes encore dimanche matin, 1er mai. Nous avons donc une petite intervention avec des gens très intéressants, M. Landry, M. Babi et Nancy, entre autres du Graham Writer Association, qui sont venus nous parler du prix Arthur Ellis. On a eu aussi une lecture, vous pourrez attendre un peu à peu. On est avec nous, en studio, M. André Babi parlait de notre invité comme une sommité du polar au Québec. Il n'a pas dit, il n'a pas le pas, ça. Je n'ai pas de bulle. Alors, M. Norbert Spenner. M. Spenner, qui a été enseignant pendant 35 ans au SÉGAP Édouard-Mont-Pti, était dans une période où il était dans la science-fiction. Il a tout fait, il a tout vu ici au Québec, les éditions du Préambule, Solaris, nombre de critiques, tout le reste. Mais beaucoup plus connus maintenant pour ses implications, entre autres, dans le polar. Et étant aussi comme lui-même récipiendaire du prix Arthur Ellis en 2000 pour l'un de ses livres, un essai sur le roman policier. Bonjour, M. Spenner. Bonjour. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, si on pouvait se situer, qu'est-ce que le roman policier? Il a l'air d'avoir beaucoup de définitions. Est-ce que vous pourriez un peu nous aider à éclaircir la chose? Oui, il y a beaucoup de définitions et il y a beaucoup de confusion parce que dans le temps, on appelait ça le roman policier. Maintenant, on appelle ça le polar. Il y en a qui préfèrent le roman noir, alors qu'en fait, il y a vraiment des distinctions à faire. Disons que le terme le plus général qui recouvre tout, et ça va du roman policier d'enquête jusqu'à l'espionnage en passant par le thriller, le suspense, etc. C'est le terme polar. C'est un terme maintenant qui vient en fait de l'argot français. Vous savez que les Français, ils ne vont pas au cinéma, ils vont au cinoche ou ils vont au ciné. Comme vous, ici, vous allez au vu. Alors, le polar, c'est une espèce de déformation de policier. Et puis, c'est rentré dans le langage courant. Et au Québec, on l'a fait comme on l'a adopté, comme on a adopté le mot bouffe et un certain nombre de mots du langage familier. Maintenant, si on veut faire des catégories, si vous voulez, on va remonter loin, on va remonter à la Bible. C'est quoi le premier crime dans l'histoire de l'humanité? Cain et Abel. Voilà, Cain et Abel. Et là, vous avez la trilogie de base qu'on retrouve dans le schéma du roman policier. Vous avez la victime, Abel. Vous avez le meurtrier, Cain. Et vous avez la justice, l'autorité incarnée par Jéhovah, Dieu, enfin comme on l'appelle, selon les religions. Alors, selon qu'on met l'accent sur l'un de ses protagonistes, on va avoir des types de romans policiers différents. Si vous prenez la justice, alors à ce moment-là, on tombe dans le détective, dans la police, dans ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Bon, ça, c'est le roman au départ, le roman de détection ou par la suite, ce qui devient le roman de procédure policière. Parce que le personnage principal, c'est l'inspecteur, c'est celui qui va rétablir l'ordre, qui court après le criminel, qui va le coffrer à la fin et qui va trouver le coupable. Si vous mettez l'accent sur le malheureux Abel, vous allez me dire, il n'a pas grand chose à faire parce que lui, il se fait tuer au début. Oui, mais il y a des victimes qui échappent à leur prédateur pendant quelque temps. À ce moment-là, il y a une tension qui se crée. Et si on raconte l'histoire du point de vue de la victime qui est poursuivie par un agresseur anonyme ou par un agresseur tout court qui lui a dit, « si je t'attrape, je te tue », on installe un suspense, on installe une tension. Alors ça, c'est le roman à suspense, qu'on appelle aussi le roman de la victime. Plus tard, le roman policier a évolué. Dans les années 30, aux États-Unis, est apparue une forme réaliste du roman policier parce qu'au départ, c'était un jeu. Sherlock Holmes qui fait une enquête, ce n'est pas très sérieux. Ce qu'on veut, c'est qu'avec ces petites cellules grises, ils réussissent à résoudre une énigme parce qu'on aime bien les énigmes. Et dans ce roman-là, ce qu'on appelait le roman noir américain, il devient beaucoup plus réaliste parce qu'il met l'accent sur le troisième personnage qui est le criminel. C'est le gangster. À l'époque, c'est Chicago, c'est Al Capone, etc. C'est l'époque du grand banditisme, de la prohibition. Et les histoires racontent donc des histoires de gangsters. Et là, on a ce qu'on appelle le roman noir. Donc, ça c'est les grandes, si vous voulez, au départ, c'est les grandes catégories. Le roman d'enquête, le suspense, le roman noir. Tout ça, avec le temps, a évolué, s'est amalgamé, on peut trouver les trois éléments. Et est apparu maintenant ce qu'on appelle le thriller. Bon, qu'est-ce que c'est le thriller ? Ça vient du mot anglais thrill, c'est-à-dire l'excitation. L'excitation, il y a de l'action, ça bouge. Au départ, c'était le roman d'espionnage. Maintenant, c'est à peu près tout et n'importe quoi. C'est un mélange. Bon, je prends un roman de Michael Connelly, par exemple, avec Harry Bosch. Vous avez des flics qui mènent une enquête. Mais vous avez aussi des rebondissements divers. C'est très noir, c'est très dur. Vous avez des scènes d'autopsie, vous avez des scènes de crimes, des descriptions de cadavres qui sont ultra réalistes. Donc là, on est dans le noir. Et en même temps, il y a toujours un élément de suspense, puisque le lecteur, dès les premières pages, va se demander est-ce qu'ils vont l'attraper, le tueur en série ? Est-ce qu'ils vont découvrir le coupable ? Et cette tension-là, elle existe. Donc, aujourd'hui, c'est devenu une espèce de terme interchangeable, parce que le genre n'a plus la pureté qu'il avait au départ. Quand on lisait du Agatha Christie, on savait qu'on lisait un roman d'enquête. Moi, j'ai commencé, je m'appelle les dix petits nègres. Oui. Là, vous compliquez déjà les choses, parce que les dix petits nègres, c'est plus de suspense. C'est dix victimes qui sont sur une île avec un agresseur inconnu. Et il n'y a pas d'enquête. Ah, il faudrait donc, parce que c'est vrai, il faudrait prendre un autre exemple. Vous avez tout à fait raison. Par exemple, le plus connu, c'est l'affaire là où elle triche avec le coupable qui raconte toute l'histoire à la première personne, le meurtre de Roger Ackroyd, où vous avez Hercule Poirot qui mène l'enquête. Mais, écoutez, le coupable qui raconte, c'était très ingénieux à l'époque, mais aujourd'hui, si on analysait ça, on se rend compte que ça ne tiendrait pas debout. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Alors, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous entendez le mot polar, roman policier, trailer, etc., les gens pensent à la même chose. Ils enlent à la tête Patricia Cornoëlle, Agatha Christie, Michael Connelly, Henning Mankel, ou des Québécois comme M. Babi, que vous avez reçu tout à l'heure. Et Mme Brouillette, évidemment. Oui, ou Christine Brouillette aussi. Essentiellement, et c'est dans votre livre, Scène de crime, d'ailleurs, le deuxième tome qui est en préparation, qui va sortir bientôt. C'est le deuxième tome de l'autre, le roman policier en la vie française. C'est-à-dire la production québécoise de l'an 2000, le premier volume s'arrêtait en 2000. 2000. Donc, de 2000 à aujourd'hui. Donc, ça couvre dix ans. Et il y a autant de matériel dans ces dix ans que dans les deux siècles évoqués dans le premier bouquin. C'est intéressant parce que vous parliez, on discutait, vous et moi, une autre fois, le marché québécois, entre autres du roman. Si on regarde, c'est quoi? C'est une cinquantaine de livres, 100 livres par année? C'est une cinquantaine de bouquins maintenant. Maintenant, ça tourne autour de ça. Ça n'a jamais dépassé le 50. On peut peut-être, certaines années, ça va être 53, 54. Là, je ne me souviens plus les chiffres exacts. Mais pendant longtemps, ça n'a été qu'une vingtaine de titres ou 30 titres. Il y a eu une augmentation. Au cours des dix dernières années, il y a eu une nette progression de la chose. D'ailleurs, c'est une coïncidence, mais après la publication de mon livre en 2000, quand j'ai en quelque sorte révélé que le Polar québécois, ça existait et qu'il n'y avait pas que Christine Brouillette et X13, tout d'un coup, les gens ont commencé, les éditeurs ont fait ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ils ont mis l'étiquette Polar sur les livres. C'est-à-dire qu'ils sont publiés avant, mais on ne les trouvait pas. C'est-à-dire que le commis de librairie qui recevait un roman policier et qui ne s'était pas marqué dessus, il mettait ça au rayon de littérature québécoise. Mais l'amateur de roman policier, il ne va pas à littérature québécoise. Il va au rayon de littérature policière. Une fois que les éditeurs ont compris ça, on a commencé à voir des bouquins apparaître sur les bons rayons et donc ils ont commencé à se vendre. Et à partir du moment où ils ont commencé à se vendre, il y a eu un mouvement, c'est le principe des saucisses là. Plus les gens en veulent, plus les gens en prennent. Et ça s'est fait. Ceci dit, la mode est au polar. Dans l'édition, vous regardez dans n'importe quelle librairie, vous avez des montagnes de livres et la plupart sont, à l'entrée, sont des romans policiers. Donc les éditeurs québécois qui ne sont pas plus bêtes que les autres, ils ont dit, on va suivre le mouvement. Et ils ont eu raison. Parce qu'on commence à avoir des vedettes, on commence à avoir des best-sellers. Si on regarde au niveau historique, c'est sûr qu'on pourrait parler des collections comme Alire, La Veuve Noire, ou ces choses-là. Et Alibis. Mais ça, ce sera une autre petite surprise plus tard. Parce que d'Alibis, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Alors, si on remonte à l'histoire, le roman policier au Québec remonte déjà à très longtemps. Je dirais qu'il remonte... Bon, moi je ferais remonter ça à 1837. Mais c'est pas... À ce moment-là, c'est pas des vrais romans policiers. C'est-à-dire qu'au début du XIXe siècle, vous avez toute une série de romans qu'on a qualifiés de gothiques parce qu'il y a des meurtres, parce qu'il y a une atmosphère sombre et il y a des éléments criminels. Donc, c'est en quelque sorte le terreau dans lequel ça va se développer. Bon, un exemple, il y a un roman qui s'appelle Les révélations du crime de François Réalanger qui raconte l'histoire de la bande de Chambers. Bon, la bande de Chambers, c'était une bande de voleurs qui opéraient dans la ville de Québec, qui ont terrorisé la ville de Québec, réellement. Ils rentraient dans les maisons, puis bon, au début c'était des vols, c'est devenu des meurtres, des meurtres avec des viols, et finalement, ils les ont attrapés, et chose curieuse, ils ne les ont pas exécutés, ils les ont envoyés en Australie, en Nouvelle-Zélande. Bon. Et François Réalanger s'est inspiré de cette histoire-là pour écrire un roman, disons, un roman criminel, ce n'est pas vraiment un roman policier. Alors, il y a toute une série de romans à l'époque, bon, les mystères de Montréal, par exemple, d'un dénommé Berthelot, qui imitent les mystères de Paris, de Gensu, et compagnie. Donc, ce sont des romans un peu d'aventure, un peu de crime, etc. Et, donc, c'est le début. Le premier roman policier, le vrai, premier, vrai roman policier, il date de 1926, et ça s'appelle Le Trésor de Bigot, et il y a là le premier détective québécois qui s'appelle Jules, Jules Larochelle, je crois, quelque chose comme ça. Jules Larochelle. Jules Larochelle, oui. Le Trésor de Bigot, d'Alexandre Huot. Donc, c'est le premier détective, sur le modèle instauré par Edgar Poe avec son Auguste Dupin, et ensuite, Sherlock Holmes, Conan Doyle avec son Sherlock Holmes. Et dans cette même période, il y a un éditeur, pas un éditeur, un libraire, un éditeur qui s'appelle Édouard Garand, qui lui a décidé de publier des livres populaires. Alors, il y a une collection de romans, le roman canadien, dans lequel il publie des romans historiques, des romans sentimentaux, il se fait critiquer par l'institution littéraire qui dit, « Ah, ce qu'il publie, ça vaut rien, du trash, quelqu'un emploie carrément l'expression du trash, mais lui, il se moque, il dit, il faut que les gens lisent. » il rend des livres accessibles, et là-dedans, il va publier entre 25 et 30 romans policiers. Donc, on parle d'une première, un premier essai, une première tentative, une première volonté de créer une vraie collection. Voilà, exactement. Alors, ce n'est pas une collection de romans policiers purs parce qu'il y a d'autres types de romans dedans, mais ils sont identifiés comme des romans policiers. Et après ça, évidemment, entre 1940 et 1960, vous avez un premier âge d'or du roman policier québécois, c'est ce qu'on appelle « L'ère des fascicules ». X13, Albert Briand, l'Arsène Lupin québécois, Françoise, l'espionne canadienne française, c'est des centaines et des milliers de fascicules. Par exemple, le X13, ça monte à presque 1000 exemplaires. C'est publié toutes les semaines, ça a 36 pages sur deux colonnes, dans une langue très simple, accessible à tout le monde, et c'est lu par des milliers de personnes. On a dit qu'à cette époque-là, les Québécois ont appris à lire, le Québécois moyen, parce qu'avant, c'était l'élite qui... Et bon, X13, les gens en parlent encore aujourd'hui, ils s'en souviennent. Peut-être à cause du film de Jacques Godbout, qui n'est pas... Mais quand même. Alors, ça, ça dure jusque dans les années 60. Dans les années 60, le polar est à peu près complètement éclipsé par la Révolution tranquille, parce que les artistes et les écrivains pensent nationalisme, indépendance, etc., il y a d'autres préoccupations dans l'air, donc on écrit très peu de romans policiers. Donc une période de déclin, littéralement, malheureusement. Ça disparaît à peu près complètement, il y a une petite collection qui apparaît à un moment donné, mais qui publie que quatre titres, et franchement, on peut les oublier, parce que c'était vraiment des intellectuels qui s'amusaient. il y avait Yolande Villemeyer qui avait publié un premier roman policier là-dedans, mais ça volait, disons que dans l'ensemble, ça volait par où. Après ça, tranquillement, dans les années 80, ça commence à apparaître. Alors là, c'est l'époque où Christine Brouillette va commencer. En 82, je pense. Oui, après ça, il y a Claude Jasmin qui a une série avec l'inspecteur Asselin, il y a des gens comme Benoît Dutrisac, par exemple, qui commencent à publier leurs livres. Il y a plusieurs petites collections, mais qui ne durent jamais bien longtemps. Alonzo le Québécois, par exemple, c'est publié à Saint-Lambert. Donc, il y a comme ça des dizaines de titres, mais qui sont souvent ou mal identifiés, ou carrément, disons, quand on les lit aujourd'hui, là, c'est pas très reluisant. Mais, ça commence. Si on regardait initialement, un des problèmes, entre autres, surtout pour la recherche qu'on a écrit sur les livres-là, c'est la question avec les fascicules. Souvent, les gens utilisaient des pseudonymes, les droits d'auteur étaient comme... Inexistants. Inexistants. Donc, ça devait être extrêmement laborieux de retrouver vraiment un marché ou de faire une historique du livre lui-même ou du roman policier au Québec. Mais les choses sont beaucoup plus distinctes maintenant. Il y a des collections comme à lire, je pense, qui publient une somme effarante de livres et qui fait donc un effort conscient. qui a ouvert la voie. Bon, ça a commencé chez Québec-Amérique quand Jean Petigrou, le directeur d'Alires, était directeur littéraire chez Québec-Amérique. Je crois que c'est en 1994, il a fondé une première collection de poches. C'était risqué à l'époque. En disant, dans cette collection de poches qui s'appelait Sextant, je vais publier de la littérature dite de genre. La science-fiction, du roman policier, du fantastique. quand il a quitté Québec-Amérique, je crois que c'est deux ans après, en 1996, il a fondé les éditions à lire et il a réussi à prouver que l'édition de poches était quelque chose de rentable. Non seulement était de rentable, mais dans les genres comme la science-fiction et le roman policier. Alors, lui, c'est vraiment à lire, c'est vraiment la figure de proue qui a lancé le mouvement puis qui a dit aux autres, écoutez, regardez, ça fonctionne, ça vaut la peine. Mais il faut aussi reconnaître une chose, c'est que Jean Petigreau, c'est un amateur de science-fiction, c'est un amateur de roman policier, c'est quelqu'un qui s'y connaît, alors que le problème de bien des éditeurs québécois, c'est que la direction littéraire fait défaut dans le cas du roman policier parce que les gens ne sont pas nécessairement au courant ou ne savent pas. Alors, quand vous ne savez pas, vous tombez sur un manuscrit qui vous tombe dans les bras, vous trouvez ça génial, vous n'en avez pas assez lu, vous ne pouvez pas savoir qu'on a déjà raconté cette même histoire 50 fois. Vous la publiez, ça ne donne rien parce que les critiques vont vous tomber dessus. Alors, ça, c'était un des problèmes. C'est en train de se corriger et maintenant, on a plusieurs collections. Vous avez reçu M. Babi, je reprends son exemple. Il est publié chez Marcel Broquet qui a une collection qui s'appelle Coulé noir. Bon, il y a trois titres qui ont paru dedans, même si Broquet a déjà publié du roman policier avant hors collection et les trois titres sont bons, ce qui est encourageant. Chez Libre expression, il publie beaucoup de romans policiers. La courte échelle, même si c'est au départ une maison qui est tournée vers les jeunes, elle publie quand même Christine Brouillette, André Marois, des gens comme ça. Si on regarde, il y a des auteurs qui ont été un pôle évidemment de cette relève-là maintenant, mais il y en a plusieurs. Il y a aussi la venue d'Alibis. Alibi, oui. Alibi. Qu'est-ce qu'Alibi? Bon, Alibi, c'est une revue qui a été créée à la fin de 2000, enfin, à la fin de 2001. Le premier numéro est paru 2001 à cheval sur 2001-2002 en hiver. C'est une idée qui était dans l'air depuis longtemps parce que pour qu'un genre puisse s'épanouir, prenez l'exemple de la science-fiction, la science-fiction a eu Requiem, Solaris, il faut au départ une revue. Pourquoi ? Parce que la revue va attirer des auteurs dans lesquels ils vont faire leur classe par des nouvelles, etc. Et il y a une émulation qui se crée, il y a des activités qui se greffent autour de la revue. Donc, on a toujours dit qu'il nous faut une revue policière. Alors, avec Jean-Jacques Pelletier, Jean Petitgrou, Stanley Péan et moi-même, on s'est réunis et Petitgrou a accepté de créer cette revue. Alors, une revue qui est trimestrielle dans laquelle il y a évidemment des nouvelles policières puisque le but premier de la revue c'est de recruter de nouveaux auteurs. Il y a des articles, il y a des critiques de livres pour les gens qui, face à la masse de bouquins se demandent qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire alors on leur donne des indications et c'est un peu ça le but de cette revue-là. Si on regarde initialement, c'est que quelquefois, on peut faire des fouilles à gauche et à droite, il y a certaines personnes qui sont plus curieuses que d'autres, mais essentiellement, sans retourner en arrière, le travail qui était fait avec le roman policier est un peu le même que vous avez fait avec la science-fiction. D'une autre façon, vous avez cherché, vous avez créé comme un genre de pôle avec d'autres intéressés comme vous, avec Alibi, parce que, bon, évidemment, il y a des éditions à lire, donc un des créateurs est devenu l'un des principaux pôles avec vous-même de la revue et il y a le prix aussi Alibi. Oui, il y a un prix, ça évidemment, ça encourage toujours les écrivains quand il y a un peu d'argent à la... Alors, le prix Alibi, c'est un prix pour la meilleure nouvelle. C'est ouvert à tout le monde, les règlements sont sur le site de la revue Alibi que je vous conseille d'aller visiter, il y a plein de bonnes choses sur le site de la revue, il y a des dossiers bibliographiques, il y a les derniers numéros et il y a les règlements du prix. Bon, ce n'est pas compliqué. Et le gagnant du prix se mérite, je crois, 1000 dollars plus, qui n'est pas négligeable, un voyage en France aux frais de la princesse. On envoie le gagnant participer à un congrès de romans policiers en France, tout frais payé par le consulat de France. Donc, c'est un prix qui est couru tous les ans, donc, qui est... et ça couronne la meilleure revue qui, elle, est publiée ensuite dans la revue. Donc, le prix alimente en même temps la revue. Si on regarde les autres prix, parce que c'est une des choses qu'on avait discutées, vous et moi, il y a Saint-Pacombe et Arthur Ellis. Si on regarde... C'est important, entre autres, la question de reconnaissance et de diffusion. Si on regarde par rapport aux autres... Quelles sont les fonctions des deux autres prix? Saint-Pacombe, entre autres. C'est pour quel marché, exactement? Alors, Saint-Pacombe, ça, c'est une rôle d'histoire parce que quand j'ai publié mon premier bouquin sur le roman policier québécois, il y a un type qui venait d'arriver à Saint-Pacombe qui prenait sa retraite, qui ne savait pas trop quoi faire et qui voulait mettre le village sur la carte. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Alors, après une soirée de beuverie et puis quelques moments de réflexion, ils ont décidé de créer un prix du roman policier. Mais, ils ne savaient pas trop bon, est-ce que ça va être général? Est-ce que... Bon, là, il tombe sur mon bouquin et il se dit c'est ça, j'ai l'idée, on va créer un prix du roman policier québécois. On va couronner le meilleur roman policier québécois de l'année. Et c'est un prix intéressant parce que le premier prix, c'est 3000 dollars. Il n'y a pas beaucoup de prix au Québec qui sont aussi généreux. Et ce sont les gens du village qui ont tout organisé. Ils ont formé un comité, ils sont allés chercher les sous et ils ont organisé le prix. Donc, il y a tous les ans, et j'y vais régulièrement moi parce que c'est très sympathique, il y a un gala. Alors, le soir, il y a un gala, il y a un repas et donc, il y a un jury qui a délibéré dans les semaines précédentes et qui a choisi trois finalistes et en révèle le gagnant ce soir-là. Donc, c'est une petite... c'est l'occasion de fêter. Au début, évidemment, c'était un peu folklorique parce que Saint-Pacôme, ce n'est pas la porte à côté. Il y a même des gens qui ne savaient pas où c'était, dont moi. Maintenant, je sais. Et c'est un beau petit village qui a d'ailleurs été couronné à un moment donné le plus beau village du Québec. Et c'est juste ça, sauf que maintenant, le prix est connu. Alors, au début, ils ne recevaient pas beaucoup de livres parce que les éditeurs ne connaissaient pas. Mais là, gagner le prix de Saint-Pacôme, j'ai parlé à de jeunes auteurs qui ont publié leur premier roman. leur espoir maintenant, c'est de gagner le prix de Saint-Pacôme parce qu'à ce moment-là, ils auront un beau petit bandeau sur le livre et puis ça fait bien sur leur site web, ça fait bien dans leur CV. Et moi, je vous invite à y aller une fois, parce que c'est une fois par an au mois de septembre. Ils ont un site web, d'ailleurs, sur le site de la municipalité de Saint-Pacôme. Vous trouverez les règlements, vous trouverez tous les détails, des photos, etc. On a vraiment du fun à cette soirée. On parlait tout à l'heure, vous étiez vous-même qui a été gagnant du prix Atur Ellis, l'association sans but lucratif des Grand Riders du Canada, qui ont eu un volet francophone parce qu'initialement, c'était pour le marché anglais. Si on parle de marché québéco-marché anglais, un petit peu en gros, parce que c'est sûr qu'il y avait des pôles, malheureusement, c'est peu de temps pour couvrir tout ce qu'il y a dans votre livre, on se comprend bien. Entre autres, c'est des choses. Mais si on pouvait juste glisser un mot là-dessus, sur le marché. Le prix Atur Ellis, évidemment, au départ, ça concernait les anglophones. On vit toujours ce problème des deux solitudes et on peut dire que les deux milieux, le milieu du polar québécois et le milieu du polar anglophone, n'ont à peu près pas de relation, sinon par quelques personnes comme moi, bilingues, qui m'intéressent au polar canadien. Ceci dit, ça commence à se savoir. C'est comme le prix de Saint-Pacôme. Le prix de Saint-Pacôme, ça a mis du temps avant qu'on sache que ça existe. Alors l'Arthur Ellis, peu à peu, au fur et à mesure que les auteurs sont sensibilisés et dans la mesure du possible, moi je le fais, j'envoie un courriel aux attachés de presse parce que je connais les attachés de presse des différentes maisons d'édition, je leur dis n'oubliez pas d'envoyer le roman que vous venez dont je viens de parler ou que vous venez de publier au prix Arthur Ellis parce que c'est quand même une consécration. Là où il y a un point, ce que j'appellerais un point de friction, c'est qu'il n'y a pas assez, à mon avis, de traductions de polar québécois en anglais alors qu'il y a beaucoup de traductions de polar canadien-anglais en français, pas nécessairement au Québec. Peter Robinson, par exemple, est publié par Albin Michel, Louis Penny est publié par Flammarion Québec, ça c'est un exemple, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça, je pense que la seule façon, c'est le temps ou alors si un jour on avait un congrès, parce qu'actuellement on n'a toujours pas encore de congrès annuel pour les amateurs de polar, si on invite des auteurs anglophones, on pourra à ce moment-là peut-être faire quelque chose, mais ça, c'est le travail qui reste à faire, parce qu'il y a un gros marché, le polar canadien-anglais, c'est une centaine de titres pratiquement par an, et il y en a de très bons, même si des fois on ne sait pas que c'est des canadiens-anglais parce qu'ils se déguisent en américains et ils se déguisent en anglais. Essentiellement, puis malheureusement, parce que c'est des choses qu'on discutait vous et moi encore, le temps, qui est une chimère qui passe trop rapidement, surtout un dimanche matin, si les gens veulent aller voir un petit peu plus là-dessus, entre autres, Scène de crime, votre livre aussi sur le polar québécois, sur Alibi, est-ce qu'il y a un site internet de base, un angle sur lequel les gens peuvent aller? Si vous allez sur le site de la revue Alibi, vous allez trouver la liste, les listes annuelles de tous les polars québécois publiés et de tous les romans canadiens publiés, en français et en anglais. Sinon, il n'y a pas vraiment de site consacré aux romans policiers québécois ou uniquement aux romans policiers québécois. il y a un site qui s'appelle les polarophiles, il y a un adjectif avec, où il y a beaucoup de critiques de livres en général et souvent des critiques de romans policiers québécois, mais il n'y a pas encore de site et honnêtement, je me demande si ça vaut la peine parce que pour une dizaine de bons romans par année, tenir un site, ça ne vaut peut-être pas le coup. Mais le site d'Alibi ? Le site d'Alibi, vous avez trouvé toutes sortes de renseignements sur les publications, etc. Allez voir, fouillez un peu, voyez les rubriques sur le côté, il y a des listes bibliographiques, il y a toutes sortes de choses qui dépassent d'ailleurs le roman policier québécois, il y a tous les romans scandinaves qui sont publiés parce que le polar nordique c'est la grande folie en ce moment. On peut aller là. Est-ce que vous avez l'adresse du site internet ? C'est Alibi, Traits d'Union, non, Revue, Traits d'Union, Alibi. Je pense que c'est .com, quelque chose comme ça. Alors c'était un monsieur... Demandez à monsieur Google, il va vous trouver ça. Monsieur Google, c'est un bon ami. Oui. OK. Monsieur Spanner, merci beaucoup d'être venu nous parler de cet entretien sur le polar et de donner une idée et le goût de lire aussi le style parce qu'il y a des bons auteurs. On aurait pu évidemment parler sur chacun des auteurs, chacun des styles, tout ça. Ah oui, bien sûr, parce qu'il y a des best-sellers maintenant. Il y a Patrick Sénécal, il y a Benoît Boutillette, il y a Christine Brouillette, il y a Jean-Jacques Pelletier et les découvertes du moment, Martin Michaud, Jean-Louis Fleury, allez voir le roman. Alors, c'était donc les comptes à rendre sur 102.3 FM avec Marc-André Lavoie. Notre invité était M. Norbert Spanner, aussi auteur de Scène de crime, enquête sur le mort policier contemporain. Je vous remercie. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada